Au prix de maison n'est en danger, personne n'est en danger, le feu est sous contrôle. Par contre, ça va prendre du temps. Monsieur Laguerre, le responsable des pontiers, m'a dit environ 3 heures. Parce que le feu, il ne pourra pas se déplacer. Par contre, il y a beaucoup de caoutchouc, et ça va faire que le feu va rester entretenu. Donc il y a un combat de 3 heures. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de rester, personne n'est en danger. Tout le monde peut rentrer chez lui, mais dans 3 ans, ce sera terminé. C'est sous contrôle. Et mettez vos masques. S'il vous plaît, il y a un arrêté municipal, il y a la police, ils peuvent tous vous verbaliser. Mettez votre masque. Monsieur le maire, le service est dû à quoi ? On est venu ce matin à 8 heures pour dire que le 14, tous les rentiraient. Il faut savoir qu'il y a des véhicules volés, il y a des personnes mal intentionnées qui ont mis des véhicules ici. En mettant le feu, ça permet de cacher les preuves, de faire éliminer les plaques d'immatriculation, et surtout, de ne pas retracer la personne qui les a mis. En gros, là, c'est vraiment un incident criminel. Ce n'est pas un accident. C'est arrivé suite à ma visite de ce matin, mon annonce, qu'on allait nettoyer la zone et qu'on allait retirer tous les véhicules. Il y a une mafia qui est en place. Mais on va la déloger, il faut garder sur moi. D'accord. Très très bien. Merci, monsieur le maire. Mettez votre masque. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada